C'est parti pour un échauffement simple et efficace en seulement 3 minutes. Peut-être comme moi, il vous arrive de passer pas mal de temps au piano. Par expérience, vaut mieux s'échauffer avant. Voilà en 3 minutes comment, moi, je me prépare. Tout d'abord, je m'étire le dos. Pour ça, je lève les bras, je joins les doigts, et je me penche à gauche en comptant jusqu'à 5 dans cette position. Je me redresse à droite en comptant jusqu'à 5 aussi. Je me redresse. Une deuxième fois à gauche, une deuxième fois à droite. Tout ça, ça doit vous prendre à peu près 30 secondes. Ensuite, on va faire la même chose, sauf que vous allez retourner vos doigts et aller chercher le plafond très très haut. Et là, on se repenche à gauche en comptant jusqu'à 5. On se repenche à droite en comptant jusqu'à 5 aussi. Et on recommence une deuxième fois à gauche, une deuxième fois à droite. Tout ça, ça doit vous prendre à peu près 30 secondes. Maintenant, on va s'occuper des poignets et des avant-bras. Vous allez étirer vos bras vers l'avant comme ceci, joindre vos mains, paume contre paume, et vous allez ramener vos poignets vers votre poitrine. Là, vous allez sentir que ça tire un petit peu sur les bras et sur les épaules. Vous revenez vers l'avant et vous ramenez encore une fois vers la poitrine. Respirez. Maintenant, les mains devant la poitrine comme ceci et vous allez pousser vos bras vers le bas. Là. Vous revenez. Encore une fois. Vers le bas. Et vous revenez. Toute cette étape doit vous prendre aussi à peu près 30 secondes. L'étape suivante, vous allez prendre le bout de vos doigts comme ceci et pousser votre bras vers l'avant en tirant sur vos doigts. Sans trop vous faire mal, bien sûr. Ça doit tirer un petit peu sur le bras. Vous revenez. La même chose avec le bras gauche. Vous tirez sur vos doigts et vous poussez votre bras en avant. Vous relâchez. Une deuxième fois à droite et une deuxième fois à gauche. Le tout, ça doit vous prendre aussi à peu près 30 secondes. Prochaine étape, vous allez poser tous les doigts sur le clavier comme ceci. Les doigts bien courbés et bien solides. On va jouer, pour commencer, huit fois avec les pouces sans relâcher les autres doigts. Comme ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ensuite, on passe au second doigt. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Troisième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Alors attention au quatrième doigt, c'est toujours un peu plus délicat. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et les cinquièmes. Et on redescend. Troisième. Appuyez toujours bien vos doigts. Second. Et les pouces. En faisant deux allers-retours de cet exercice, ça devrait vous prendre à peu près une minute. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, une seconde pour un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas à prendre le temps de poser des questions dans les commentaires. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada